Bonjour, notre chronique vidéo de la semaine est consacrée à Bruno Le Maire, l'un qui monte à droite. Un sondage ne fait pas le printemps, mais pour Bruno Le Maire, il tombe à pic plus, 4 points dans le dernier baromètre IFOP pour match. Et voilà le député de l'heure qui talonne François Fillon et largue Nicolas Sarkozy. Surtout, il progresse fortement auprès des sympathisants Les Républicains puisqu'il progresse de 13 points. Une vraie percée pour l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy au moment où il lance sa campagne pour les primaires avec un livre, deux meetings et un imposant plan mémoire. Cette première récolte dans les sondages prouve qu'il y a une vraie envie de renouvellement à droite. Bruno Le Maire a déjà perturbé le match à trois entre l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et les deux ex-premiers ministres Alain Juppé et François Fillon. Cela prouve que la primaire est sans doute beaucoup plus ouverte qu'on ne le dit. A 46 ans, Bruno Le Maire n'a pas froid aux yeux. Il a pris incontestablement le lead chez les cadras qui l'ont laissé se lancer en 2014 à la présidence de l'UMP contre Nicolas Sarkozy. Depuis, il s'est affranchi. L'ancien directeur de cabinet de Dominique de Villepin a même pris la confiance. Il est vrai qu'il n'est pas du genre vraiment modeste et que la tête a sans doute enflé aussi vite que son ambition. Qu'importe les critiques, Bruno Le Maire fonce et croit en sa bonne étoile. Ses idées sont encore floues et son programme est en train de devenir libéral. Il cherche encore son mantra, mais il dispose d'un atout incontestable, sa jeunesse, qu'il a traduit dans un slogan en forme de profession de foi, Bruno Le Renouveau. Bruno Le Maire qui a fait ses classes chez les Chirakiens a retenu la leçon numéro 1, le terrain rien que le terrain. Depuis 4 ans, il laboure donc sans relâche, sillonne la France non-stop et il est probablement l'un des seuls dirigeants de droite à ne pas avoir cessé ce travail méticuleux. Résultat, il dispose aujourd'hui d'un bon maillage du territoire, renforcé par une présence très efficace sur les réseaux sociaux. Le Maire a ainsi réussi sa démonstration de force en rassemblant près de Paris 2000 partisans dans un meeting à la scénographie très soigné. Alors bien sûr, Bruno Le Maire verse beaucoup dans la communication et le marketing politique. La forme prime sur le fond et le look, chemise blanche, sans cravate, a été minutieusement calculé pour mieux ringardiser ses rifos. Mais l'homme a de l'abattage, l'expérience des affaires de l'État et peut-être aussi ce zeste de chance qui peut lui permettre d'aller haut, très haut, surtout si l'un des ténors aujourd'hui devant lui devait flancher. Sous-titrage ST' 501